Bonjour, bienvenue dans le récapitulatif de la semaine 3, journée 3 de la Clash Royale League. Installez-vous bien, nous allons dans cette vidéo parcourir les différents matchs qui ont eu lieu lors de cette journée, faire une analyse technique des matchs qui ont été les plus intéressants, et nous allons parcourir les différentes rencontres. Lors de cette journée, il y a 5 équipes qui s'affrontent. Team Liquid contre Pain Gaming, qui sont deux des équipes à suivre. Team Liquid, comme vous pouvez le voir, est actuellement à 3-2 au début de cette journée, et Pain Gaming mène déjà le bal par 4-1. Pain Gaming s'est positionné largement au-dessus des autres, à voir s'ils arriveront à continuer cette performance. Nous retrouvons ensuite deux très grosses équipes également, Crimmy Sport qui est actuellement à 3-2, contre Complexity qui s'est réveillé et qui est à 3-1. Complexity qui est également une des trois grosses équipes à suivre lors de cette compétition. Nous avons ensuite NRG qui va s'affronter Fnatic, NRG est sur le score de 1-2, et Fnatic est sur le score de 3-2. On retrouvera ensuite Misfits Gaming qui a fait sa première victoire lors de la dernière journée, qui est à 1-3, contre Dignitas qui est à 1-4. Là, un peu un des matchs du fond de tableau. Et la dernière rencontre affrontera, verra notre joueur Azilis, le français, chez Team Kesso qui est actuellement à 2-3, contre SK Gaming qui est sur le score de 1-2. Et c'est parti pour le reste de la vidéo et pour aller voir le premier match Team Liquid contre Pain Gaming. Nous sommes partis pour la première rencontre. Le 2v2 a été emporté par Pain Gaming. Nous arrivons dans le premier round du Roi de la Colline. Ici, Diego B a un match-up monstrueux. Il joue le cimetière Double Prince contre la version du Ballon TDE. Ici, pour gérer le Ballon, il a la MG, il a la Mousquetaire, il a la Boule de Neige. Alors qu'en face, pour gérer le cimetière, on est obligé d'utiliser les petits soeurs, on est obligé d'utiliser du Fute Barbare, de la Boule de Neige. Et le match-up est complètement total et Diego B va l'emporter assez facilement ici, qui va l'amener dans le deuxième round du Roi de la Colline. Vous pouvez le voir ici, on arrive sur le dernier push de ce match-up. Le cimetière qui est reposé et vous allez voir le cimetière qui gratte un petit peu à droite, le Fute Barbare qui est utilisé à gauche, mais pendant ce temps-là, on a toujours les petits squelettes qui grattent, la Boule de Neige qui permet également de bien retemporiser la tour, les squelettes qui se remettent encore sur la tour, 67-67-67, ou de la 68, la victoire de Diego B qui est totale. Il arrive ensuite contre Carnage. Comme vous pouvez le voir ici, Diego B est parti sur la version Double Prince-Géant Gobelin, contre Carnage qui joue le deck pour lequel il est mondialement reconnu comme étant une grosse brute. La seule différence est qu'il joue une boule de feu à la place de Rao 4 ici. Cependant, contre la foudre du Géant Gobelin et du Double Prince, il n'a absolument aucune chance, le match-up est total et Diego B va l'emporter grâce aux dégâts des tours. Nous retrouvons ensuite dans le dernier rune entre Diego B et Wen. Diego B ici, qui est sur une très bonne lancée, s'il l'emporte, amène son équipe dans le 1v1 final. Wen, qui est le dernier rempart de l'équipe de Pain Gaming lors de ce King of the Hill. Match-up qui est particulièrement compliqué pour l'ami Diego B. Ici, il y a les barbares en face et il a peu de réponses pour gérer les barbares. Il n'a pas de boule de feu, il n'a pas de gros sort, il ne peut pas vraiment les gérer. Le bûcheron et la cababédié se font parfaitement gérer par les barbares. Les gargouilles également ne font pas assez de dégâts et il va devoir mettre beaucoup d'élixirs pour réussir à mettre de la pression. Cependant, dès qu'il va claquer de l'élixir offensivement, ça va être puni par un genre royal et une foudre. Match-up qui est quand même particulièrement chaud pour Diego B. Le bûcheron qui est réutilisé ici. Je vous propose de voir le match, le vassage qui a fait la partie. Ici, il utilise 5 d'élixirs avec les cavaliers, 8 avec les gargouilles, 10 avec la boule de neige qui est défendue uniquement par 5 d'élixirs pour les barbares. La cababédié réussit à connecter une fois 440 dégâts. Cependant, du coup, il n'a plus d'élixir pour défendre le genre royal. Le genre royal qui est parfaitement utilisé de la part de Wen instantanément pour les punir, la foudre également et la tour qui va être prise par Wen. Il ne restera plus qu'à mettre une foudre dessus. C'est parfaitement joué par Wen qui nous montre qu'il est l'un des meilleurs joueurs de cette CRL. Ce qui nous amène dans le dernier match là où Wen joue le splash yard contre la version que vous avez vu juste avant du genre royal avec les barbares, la mousquetaire et la boule de neige. Sur ce match-up, si Wen perd sa tour, il est vraiment mal. Il n'arrivera jamais à remonter, en fait. C'est déjà ses cimetières. Souvent, en cimetière, vous prenez la tour, mais vous jouez très difficilement la deuxième couronne. Ici, il a un peu forcé. Il a claqué un cimetière et un fil de barbares en x1, 7 d'élixirs pour aller gratter. Et il se fait instantanément punir par un géant royal qui va mettre énormément de dégâts avec une foudre. Et sa tour qui s'approche du déclin. Ici, Wen est particulièrement mal. Il contrepêche avec son prince ténébreux. Il a le cimetière qui fait des bons dégâts. Et ici, la carte surprise ! Le gel qui est posé, on n'a aucune réponse pour aller chercher le cimetière. Le cimetière qui va permettre de prendre la tour. Cependant, Wen, ici, s'il perd sa tour, il sait très bien qu'il a perdu la partie. Du coup, il va essayer de défendre un maximum sa tour à 647 HP. Buffmac se fait défendre par un sorcier de glace. Une tornade, c'est parfaitement joué. Et ici, Buffmac fait le play qui va lui permettre de l'emporter. La première foudre est utilisée pour gérer le sorcier de glace. Uniquement, vous dites, attends, 6 dégâts pour 3, c'est pas fou ! Cependant, en fait, le Fedor a mis cette foudre, mais la tour a 340 HP. Il sait très bien qu'il joue boule de neige et foudre. Et donc, il pourra permettre de prendre la tour grâce à la foudre et la boule de neige. Il n'a pas besoin que son géant royal connecte. Cependant, il met quand même la pression, ce qui va forcer un gel défensif. Le gel défensif va te permettre de tenir. Cependant, il ne reste plus qu'un seconde. A tout moment, il va pouvoir recycler sa foudre et sa boule de neige. La boule de neige qui est envoyée. Il ne reste plus qu'une carte pour récupérer la foudre. La MG qui est mise dans le fond. On arrive sur 6 délixir. La tour qui va tomber. Et maintenant, ce n'est plus que du petit pain pour Buffmac qui a juste besoin de continuer à jouer la partie tranquillement et se passer sa mousquetaire de la tour du roi pour que l'adversaire doive choisir entre faire un gel sur la mousquetaire ou sur la tour du roi. Et il ne pourra pas passer. Vous voyez, ici, même en mettant des gels défensifs et en ayant un gros push, il ne pourra faire quasiment aucun dégât. Là, 1964, la tour n'a même pas pris de dégâts. Elle s'est juste pris un coup de bébé dragon. La défense qui est parfaite. Et Buffmac qui va gagner à petit feu. Buffmac l'ayant emporté. Nous arrivons dans le 1v1 final qui va décider de qui l'emportera entre Team Liquid et Pain Gaming. Pour rappel, Pain Gaming est actuellement sur le score de 4-1 au début de la rencontre. Ils sont très bien dans la compétition. Team Liquid est sur le score de 3-2. Donc, la place, une des places de premier ou du moins dans le top 3 se joue vraiment sur ce match-là. Pain Gaming peut s'envoler vers le haut du classement vers la première place s'ils arrivent à l'emporter ici. Le géant royal qui est reposé. On a le bébé dragon. Buffmac n'a plus que 4 délixirs. Il décide d'utiliser un sorcier électrique pour permettre de défendre le bébé dragon. Cependant, les squelettes qui permettent également de bien temporiser le bébé dragon qui va permettre d'aller chercher le sorcier électrique. Et à partir de là, Buffmac est très mal. Sa tour est perdue. Il va essayer de mettre un maximum de pression à gauche. On a la zap qui est utilisée sur la pierre tombale pour gérer les squelettes. Cependant, il y a encore l'AMG. Il y a le sorcier de glace qui va rentrer le prince. Et son bâtiment va uniquement passer à 900 HP. Il lui reste une minute pour permettre de réussir à passer contre Owen. Cependant, Owen joue une version très défensive. Il joue sorcier de glace, pierre tombale, bébé dragon, tornade. Il peut à tout moment réussir à défendre les push, retarder le géant, retarder le reste des troupes et les gérer avec une grosse tornade. Vous allez voir, comme ici, il fait à chaque fois une tornade. Dessus, il a l'AMG qui permet de faire du gros travail. L'AMG qui défend parfaitement les push. On n'arrivera pas à passer de la part de Owen. On va tenter un maximum, mais quoi qu'il arrive, Owen ne pourra plus plier ici. Et l'erreur était d'être partie trop offensivement pour Buffmac et de ne pas avoir su gérer le push bébé dragon géant royal. Ici, on a, comme vous allez le voir, le fuit de barbare qui permet de temporiser, le bébé dragon également, la tour qui est à 708 HP de Owen. Et Owen commence à BM. Il sait très bien qu'il ne peut plus perdre. Il a juste à remettre un sorcier de glace, un bébé dragon, une tornade d'ilat à 3 d'élixir. Il peut remettre sa pierre tombale ou un fuit de barbare. Dans tous les cas, il ne prendra plus aucun dégâts ici. Et Owen l'emporte et se met très bien dans la suite du 1v1 final. Le deuxième 1v1 oppose le prince T2 de la part de Buffmac contre le cochon de Owen. Owen ici est particulièrement bien dans le match-up. Il va recycler un golem de glace dans le fond de map. Je vous propose d'aller commenter un petit peu cette partie et de voir comment ça s'est passé. Le fuit de barbare qui est réutilisé, qui va être défendu évidemment par le golem de glace et par l'archère. Donc au final, le cycle du fuit de barbare ne lui a pas permis grand-chose. Il va essayer de recycler avec le mineur. La boule de neige qui lui permet de connecter un petit peu avec le mineur, qui met quelques bons dégâts. L'archère qui le gratte bien, le barbare qui permet de défendre. On repart directement sur un cochon royau qui va forcer un prince défensif. Mais on a le séisme évidemment. C'est un cochon séisme. Le séisme qui permet de rajouter un coup supplémentaire. Sinon le cochon aurait mis un seul coup. Le fait de mettre séisme, il faut rajouter 183 dégâts du séisme plus de nouveau un coup de cochon. Donc 264 dégâts supplémentaires. Le poisson qui est remis offensivement. Il permet de gratter par contre le cochon qui n'est pas défendu. Le cochon qui n'est pas défendu. Le cochon qui va mettre une frappe. Le cochon qui va mettre un deuxième coup. Le coup au séisme qui est parfaitement utilisé. Qui permet de mettre un troisième coup de cochon. Plus les 183 dégâts du séisme. Maintenant on n'a plus qu'à recycler le séisme. Et la boule de neige. Il le sait. Wayne s'est parfaitement exécuté. Wayne qui joue vraiment parfaitement. Wayne qui est monstrueux. Qui nous montre qu'il est un des joueurs à le plus vérifier lors de cette compétition. Il ne reste plus qu'à aller recycler le séisme. Trois coups de séisme. 63 dégâts par séisme. Et la victoire qui est totale pour Wayne. Wayne qui l'emporte. Et qui fait passer Pain Gaming à 5-1 lors de cette CRL. Monstrueuse performance. De la part de l'équipe de Wayne. De Pain Gaming. Nous nous retrouvons désormais sur le deuxième match qui oppose Creamy Sports. Qui est actuellement un 3-2 contre Complexity. Qui est 3-1. Vulcan est parti sur un deck maison. Avec un cycle de cochon rapide. Et une roquette contre le deck géant Zappi de la part de Brian. Roquette qui va bien embêter le Zappi. Qui va complètement pouvoir deny le Zappi. Ici c'est un match-up particulièrement compliqué pour José Brian. Cependant Vulcan va devoir vraiment montrer un niveau de jeu exceptionnel. Pour réussir à passer. Le bûcheron qui va être collé à la tour. Le bûcheron qui va aller exposer la tour. Le bûcheron qui est défendu uniquement par la boucle de neige. Bûcheron qui met 200 dégâts tous les 0,7 secondes. Pour rappel. 5 coups de bûcheron. 6 coups de bûcheron. 1200 dégâts posés uniquement sur ce bûcheron. Par Vulcan. Une erreur défensive pour José Brian. Qui a pris énormément de dégâts. Vulcan a désormais pu qu'à recycler 2 roquettes offensives. S'il le passait. Et ici regardez ce pass de jeu. Regardez cette roquette qui est lancée instantanément pour Vulcan. La zapie qui va charger mais qui n'arrivera pas à exposer sur le cochon. C'est un timing parfait pour Vulcan. Vulcan qui joue vraiment parfaitement. Qui va réussir à emporter ce premier match du roi de la colline. Très probablement le géant zapie qui est remis en fond de map. Il ne reste plus que 37 secondes. Mais Vulcan il peut très bien recycler les roquettes. Pour aller chercher les prochains push. Il remet une mousquetaire en fond de map. Pour rappel dans 2 cartes il récupère de nouveau sa roquette. Dans une seule carte les bats sont utilisées. Il a désormais récupéré sa roquette. La foudre qui est utilisée. Il va temporiser avec son bûcheron. Avec sa boule de neige. Il remet une mousquetaire défensif. Il ne pourra pas se prendre plus de dégâts que ça. La foudre est utilisée en face. Il n'arrivera pas à se reprendre de coup. Et c'est la victoire totale pour Vulcan. Vulcan joue désormais le géant royal bûcheron. Une des versions les plus jouées du géant royal. Il est opposé à Flash. Qui nous joue une version géant prince. Face cycle avec des petits squelettes. Ici Vulcan en profite. Il voit le géant qui est posé en fond de map. Il profite directement pour mettre un premier géant royal. Très offensif. Le géant royal qui va les connecter un coup sur la tour. Qui va les connecter deux coups. Pour rappeler, le géant royal c'est 254 firetrap. Le quatrième coup de géant royal. Le cinquième coup de géant royal. Peut-être. Non, simplement quatre. Entre guillemets. Simplement. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Le fuite barbare qui est remis. Le sorcier électrique qui va permettre de défendre. L'AMG qui va sortir le prince. On va gratter un petit peu avec le mineur. Pour Flash. Mais ça ne suffira pas. Énormément de dégâts ont été causés par Vulcan ici. Le matchup est relativement bon pour Vulcan. Cependant, il joue la version bûcheron. La version garde aurait été préférable pour gérer ce matchup. Ce n'est pas pour autant Freewind. La fournaise qui est remise. Le prince qui ne se fera pas. Ok. Ce qui se fait stopper. Le prince qui se fait arrêter par les esprits de feu. Par le sorcier électrique également. Qui va tomber sous la tour. On gratte un petit peu au poison. Cependant, ça offre un géant royal. Un peu géant royal bûcheron pour Vulcan. Qui en profite instantanément. Le bûcheron qui est remis. On a le mineur et le prince qui sont mis sur le géant royal. Mais cependant, le géant royal qui va les connecter. Même si c'est une boule de neige, il est sous rage. Le géant royal qui va mettre une troisième frappe. Évidemment, ça joue foudre. Donc à tout moment, ça peut l'emporter. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le barbara va permettre de prendre la partie. Et Vulcan qui remporte la deuxième partie du roi de la colline. Qui se met extrêmement bien. Ce qui nous amène dans le troisième match du roi de la colline. Ici, l'in, c'est sur un matchup particulièrement délicat. Il est parti sur du géant prince. Avec la mousquetaire et l'esprit de glace. Contre une version cochon TDE. Le problème, c'est que la TDE, même si on a le zap. Elle va, dans tous les cas, permettre de gérer assez facilement le géant. On a également les gardes qui permettent de bien gérer le prince. Et même si on envoie une bûche instantanément au-dessus. Voilà, dans ces cas comme ça, Vulcan ne prend pas de risque. Il remet directement une tour de l'enfer. Qui lui permettra également de gérer le géant derrière. Si un zap est posé, ça ne gêne pas. Dans tous les cas, le géant va perdre du temps à foncer sur cette TDE. Et la TDE va brûler le géant. Et comme vous pouvez le voir là, qu'il a remis un zap ou pas, ça ferait la même chose. Le ho qui est géré par la bûche, par la MG, par l'esprit de glace. Ça coûte extrêmement cher. Et Vulcan peut très bien se permettre d'aller outcycle les réponses adverses. Dans tous les cas, il a la TDE. Il n'avait même pas besoin de mettre le golem de glace ici. Il peut recycler dans le fond. Il peut repartir soit derrière le golem de glace. Soit décider de mettre une foudre sur la mousquetaire et le géant. Ce qu'il décide de faire pour gratter davantage de dégâts. Il sait très bien en fait qu'il arrivera à faire les défenses. Il a récupéré de nouveau les gardes en main. Et sa TDE, elle est recyclée. Elle est revenue, voilà, un instant dans sa main. Dans tous les cas, le push ne pourra pas vraiment lui faire de dégâts. Même si un zap est posé, il a de nouveau son golem de glace. Le zap va être posé, mais ça ne suffira pas. Le prince va dans tous les cas se faire complètement détruire par la tour le cochon qui est renvoyé. Qui va reforcer encore une fois beaucoup d'élixir en face. Vulcan le sait et il sait très bien que là, il peut se permettre de soit gratter au sort. Soit de nouveau, il va renvoyer un cochon. C'est ce qu'il décide de faire. Il part sur l'option mousquetaire, Fidoarabar. Ce qui lui permet de recycler très rapidement son cochon. Il n'hésite pas d'ailleurs à renvoyer un golem de glace. Et renvoyer également des bats directement sur le prince. Et ensuite accompagné avec un cochon. Le cochon qui lui va poser des gros problèmes. Les cartes qui sont parfaitement bloquées. Le timing du cochon qui est parfait pour Vulcan. La défense qui est encore une fois complète pour l'inth. Mais ça lui coûte assez cher. L'AMG qui est bloqué par le golem de glace. Le géant qui va se faire brûler par la tour infernale. Et pour rappel, en cas d'égalité, la victoire est pour Vulcan. Donc Vulcan a juste besoin de réussir à temporiser. Il a senti le droit à en faire. Mais il peut continuer de réussir à remettre de la pression chez l'adversaire. Le cochon qui est remis. Qui va reforcer encore une fois un prince, une bûche, un esprit de glace. Voilà, le prince et l'esprit de glace. Pour au final réussir à défendre ça. De l'autre côté, on a la mousquetaire qui permet de bien temporiser. On a les gardes également. Le géant qui va mettre deux coups ici. Mais ça ne suffira pas pour réussir à repasser devant en termes de dégâts. Le bâtiment qui a 115 HP. On peut repartir sur un gomme de glace. On peut renchaîner avec un cochon pour reforcer une défense adverse. Le cochon qui est reposé directement avec les bats. Cette fois-ci, s'il n'y a pas de bûche supplémentaire. Le cochon va mettre un coup. 264 dégâts qui sont reposés de nouveau. Vulcan qui s'envole vers un full sweep. Vulcan qui est un énorme joueur. Qui va refaire de nouveau un full sweep pendant le King of the Hill. Qui nous montre qu'il est l'un des joueurs à surveiller. Et que Complexity est une des équipes les plus présentes. Complexity va passer à 4-1 sur la victoire de Vulcan. Le dernier coup de cochon potentiel. Non, il n'y aura pas de coup de cochon. On rajoute une foudre pour assurer la victoire de Vulcan et totale. Et il permet à son équipe de l'emporter. 4-1 pour Complexity. Et de nouveau un Vulcan qui est incroyable. Nous nous retrouvons désormais sur Fnatic contre NRG. Pour rappel, nos niveaux de score. NRG est sur le score de 1 à 2. Et Fnatic sur le score de 3 à 2. Le de les deux a été emporté par Fnatic. Désormais nous nous retrouvons sur le premier. Un vient du Roi de la Colline. Hazard contre Ravi. Hazard a un match-up monstrueux contre Ravi. Et je vous propose d'aller voir un petit peu ce match. Ravi envoie directement son cochon. Qui est défendu uniquement par les bats. Et le beau presshot du presshot magnifique. Et la boule de neige qui va permettre aux cochons de mettre 3 coups. 4 coups ici. C'est énorme. 4 coups de cochon. La défense qui était vraiment très légère de la part d'Hazard. Simplement les bats. Ce n'était pas suffisant. Et la T2 qui va permettre de défendre les cochons royaux. Ravi prend un énorme avantage sur ce début de partie. Alors que pourtant le match-up est complètement pour hasard. Il faut vraiment faire gaffe. Juste défendre avec les bats contre l'adversaire. La boule de neige en main. C'est super risqué. Ravi n'a pas hésité. Il a mis directement sa boule de neige offensive. 4 coups de cochon. C'est vraiment monstrueux. Dans le fond pour Ravi. Hazard prépare le plus gros push possible. Ici il n'y a aucun gros sort pour Ravi. Donc évidemment c'est très compliqué d'aller gérer cette mousquetaire. Cette machine volante etc. Donc il est obligé de claquer le fil de barbare. Le séisme. Et d'aller re-bloquer et gérer la machine volante. Mais cependant dans ce temps là. Du coup on reprépare le plus gros push possible. Le golem de glace et la boule de neige. Si on permet de temporiser les cochons royaux. Et les bats. La défense qui est absolument parfaite pour Ravi. Et qui en profite pour envoyer directement un autre cochon. Cette fois-ci il est défendu avec les barbares. Et c'est entre autres un pour ça que le matchup est particulièrement compliqué. Les barbares permettent de défendre parfaitement. Et en plus ils demandent beaucoup d'élixirs pour être gérés. On n'a rien également pour aller gérer la machine volante. Ravi qui est connu pour être un des meilleurs joueurs également. Sur Clash Royale. Qui a particulièrement brillé lors de la première CRL. Voyons voir comment il va se débrouiller sur ce matchup. Les archers qui permettent de chercher la machine volante. Le golem de glace. Les archers. La voleuse qui va mettre bien le tempo. Et on remet directement un séisme. Qui met 183 dégâts. En fait on sait très bien qu'on aura beaucoup de mal à passer les cochons. Donc on n'hésite pas à aller gratter un petit peu avec des séismes. La tour de l'enfer qui va être reposée au milieu. Non. Il ne décide de pas défendre avec la tour de l'enfer. Il bloque avec le golem de glace. Par contre on aura de la mousquetaire. La mousquetaire qui frappe. 180 dégâts. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Énorme. Énormément de dégâts par la mousquetaire. Les barbares qui redéfendent encore une fois. Le cochon. Le cochon qui arrive quand même à mettre un coup. Cette fois-ci. Les barbares qui n'ont pas été positionnés parfaitement. La machine volante qui va reconnecter à gauche. Pour mettre des bonnes pressions sur les barbares. Les cochons. Sinon ils sont vraiment trop tranquilles. La boule de neige. Qui est encore une fois parfaite. Le pré-shot de la boule de neige. Qui lui permet de rentrer 2 coups de cochon. Désormais nous sommes à portée de 2 séismes. Pour Ravi. Il va rebloquer la voleuse avec le golem de glace. Qui va lui permettre de teaser ses archers. Pour mettre un maximum de dégâts. Les squelettes qui sont réutilisées. On n'a aucune envie de se faire des haches par cette voleuse. Là les cochons et les barbares sont récupérés dans la main de Hazard. On met directement la T2. On se doutait qu'on allait se faire rush. On envoie les cochons et les barbares à gauche. Donc on a essayé d'envoyer un gros tas d'unités. Pour rappel il n'y a pas de gros sort pour Ravi. Donc c'est très bien qu'il peut se permettre de jouer comme ça. Le cochon qui est envoyé immédiatement en contre-attaque. Et c'est extrêmement bien joué. Le cochon qui va permettre de connecter un coup. Qui va permettre de connecter un deuxième coup. Et vous avez vu. Alors qu'il est en défense. Il garde bien 4. Pour envoyer le cochon offensif. C'est extrêmement bien joué. La part de Ravi. Qui emporte ce premier match. Nous nous retrouvons désormais sur le Prince T2. Contre une version MK cochon royaux. Matchup qui est relativement équilibré à mes yeux. Peut-être un petit avantage quand même pour Ravi. Ravi qui met une pression continue. Avec son mineur. Avec ses bats etc. Et là on peut le voir. Le mineur qui connecte de nouveau. Qui force des bats défensives. Le méganite qui retourne derrière. Mais du coup on regrette encore un peu. Avec le boule de neige. Les gobelins lances. Les gobelins lances. Qui mettent 4 fois 67 dégâts. La tour qui met beaucoup de dégâts. On a la tour de l'enfer qui est reposée. On va remettre les petits gobelins lances défensifs. Même si il y a le poison qui est utilisé. Dans tous les cas on ne prendra pas si cher que ça. La tour de l'enfer. Qui permet quand même de bien gérer les cauchemariaux. Même si c'est une unité qui défend en mono cible. Le dragon de l'enfer qui va se faire regérer par les bats. On a le petit gobelin lances également. Et dans tous les cas on regrette au mineur. Le très bon grattage qui est effectué par Ravi. Qui nous montre une prestation merveilleuse. Thunderstruck qui fait le nom de la tête. Qui est en train de se faire complètement sortir par Ravi. Ravi qui va très probablement gagner cette rencontre. Le poison qui est reposé. On va essayer de recoller un coup de mineur. S'il y a un seul coup de mineur qui passe. C'est la victoire pour Ravi. Le coup de mineur qui est passé. Un deuxième coup. Ravi qui emporte sa deuxième victoire. Le roi de la colline. Ravi se retrouve ensuite sur un match-up particulièrement compliqué. Contre Carter. Qui joue PKK. Contre la version Mortar Prince. Boule de feu de la part de Ravi. Ravi va perdre le match-up. Principalement à cause du match-up. Nous retrouvons désormais sur le prochain match du roi de la colline. Carter est le dernier rempart pour l'équipe de NRG. Il est alors opposé à Mickaël. Si Mickaël l'emporte, son équipe gagne contre NRG. Donc Fnatic l'emporte et passe à 4 à 2. Le Prince Ténébreux qui est utilisé pour défendre. Et Carter qui est parti sur une version Moloss contre une version Bridge Pam pour Mickaël. Le Prince Ténébreux qui est utilisé de la part de Mickaël défensivement. On recycle le chute barbare du côté de Carter. Le chute barbare qui va permettre de défendre le Prince Ténébreux. Et ici, Carter fait une erreur de débutant. Il joue Moloss en x1 contre du Bridge Pam. Déjà Moloss en x1, il y a peu d'occasions sur lesquelles c'est vraiment un bon play. Il y a souvent, l'adversaire peut vous punir. C'est comme un golem en x1. C'est rarement un bon play. C'est un play à faire que dans certaines situations lorsque vous avez déjà pris un bon avantage. Et que vous savez que l'adversaire ne peut pas vous punir. Il pose son Moloss ici. Quelle est la résultante ? La voleuse qui va aller dacher sur la pierre tombale. La pierre tombale qui est reposée sur la voleuse. La P.K. qui est instantanément posée. On n'a aucune réponse pour gérer cette P.K. Et une P.K. seule sur une tour. Autant vous dire que ça ne fait pas du tout les mêmes dégâts qu'une Moloss seule sur la tour. La Moloss seule sur la tour va taper à 45 toutes les 1,3 secondes. Pendant que la P.K. elle va avoir besoin que de 4 coups pour aller finir la tour. La tour qui est prise par la P.K. On va défendre l'Electro-Bizard. Dans tous les cas on n'a pas beaucoup plus d'Electro-Bizard de la part de Carter. La game est pliée. NRG s'incline face à Fnatic. Qui passe désormais sur le score de 4 à 2. Nous retrouvons désormais sur Misfits contre Dignitas. Misfits a perdu le 2v2. Donc Dignitas a emporté le 2v2. Et on se retrouve ensuite sur Trainer Chris qui est dans le Roi de la Colline. Je vais vous passer les matchs parce que je vais faire une vidéo dédiée sur le Roi de la Colline. En gros, Trainer Chris a mis un full sweep à l'équipe adverse. A fait 3 matchs magnifiques en ayant des match-ups qui étaient compliqués. Et a réussi à abattre toute l'équipe de Dignitas à lui seul. Le Roi de la Colline est emporté par Misfits. Pour rappel, on aura une vidéo dédiée qui va sortir sur le Roi de la Colline de Trainer Chris. Ce qui nous amène sur le 1v1 final. Wings a été choisi par Misfits. Et Frost a été choisi par Dignitas. Le premier match-up n'est clairement pas pour Wings. Il va perdre sur ce match-up. Nous nous retrouvons ensuite sur un miroir de Golem. Wings joue Golem, Frost joue Golem. Les versions sont cependant différentes. On est sur une version avec le Prince Ténébreux de la part de Wings. Alors que Frost est sur une version avec l'électro-sorcier. L'électro-sorcier est particulièrement sensible à la foudre. La foudre qui risque de faire très mal contre la version de Frost. La foudre qui fait très mal au Prince, à l'AMG, au électro-sorcier. De la même façon que Wings est relativement sensible à la foudre. Même si c'est dans une moindre mesure. Le Prince qui a utilisé l'électro-sorcier également. On va mettre une tornade instantanément sur tout ça. Le Golem qui va aller tomber. On gère de chaque côté le Golem. C'est du classique Golem contre Golem. La foudre qui est utilisée de la part de Frost. L'AMG qui est utilisée pour aller snipe directement l'électro-sorcier. L'AMG également défensif. Par contre, l'AMG est enragé de la part de Wings. Du coup, l'AMG va survivre. Et ça, c'est une bonne différence également. Ça lui permet d'avoir chaud. L'AMG en vie qui permet de bien connecter sur le Prince. On va forcer également de nouveau une réponse sur ce Prince ténébreux. La réponse qu'on a choisi, c'est l'électro-sorcier. On va poser un Golem également offensif de la part de Frost. Mais ce Golem va pouvoir être appelé défendu par directement le bûcheron qui va être posé. Ainsi que toutes les unités potentielles qu'on va mettre derrière. On va essayer d'aller chercher également l'électro-wizard. Grâce au fuit de barbares et au bébragon, l'électro-wizard qui tombe. Désormais, on a le Prince du côté de Frost pour aller gérer le Golem. Le Golem en face qui va les connecter. De la part de Frost qui va mettre 259 dégâts. Également ses dégâts de mort. Par contre, on a un bon petit push derrière. On va devoir claquer une foudre pour temporiser tout ça. La foudre qui est magnifique. Qui est claquée pour tuer le bûcheron. Pour aller chercher des bons dégâts sur le Prince ténébreux. Et on se retrouve dans une situation assez proche. 713 HP sur la tour de Frost. 170 sur la tour de Wings. Et là... Et là, Frost fait une grosse erreur. Il pose un Golem cash au niveau du pont. Ce qui laisse complètement à Wings l'opportunité d'aller défendre ce Golem. Le bûcheron qui est posé instantanément. Le bûcheron également. Et il va mettre absolument toutes ses réponses pour le gérer. Et à partir de là, le Golem ne pourra pas aller connecter sur la tour. On a utilisé la Tornade également. On va permettre de défendre parfaitement ce Golem. L'électro sorcier qui met quand même un bon reset. Mais cependant, ça ne suffira pas. Le Prince ténébreux qui va aller chercher le petit barbare. Et on repose de nouveau un Golem de la part de Frost. Mais ça, c'était vraiment le pire Golem possible. C'est vraiment une erreur énorme de la part de Frost. Vraiment, quelque chose qu'on n'attend pas sur des joueurs de ce niveau. Le Golem qui est posé seul. Alors qu'il y a déjà deux troupes de support qui sont en train de le taper. Évidemment, le Golem va se faire complètement anéantir. On pose toutes les troupes de support potentielles. De la part de Wings, on génère un maximum de value en élixir. Le Golem qui se fait des pops. Qui ne fera absolument aucun dégât. Désormais, on a juste à garder la foudre offensive. Mettre une bonne pression. Et normalement, ça devrait bien se passer. On décide sinon d'utiliser le Golem. Ce qui marche également. Parce que cette fois-ci, Frost n'a pas de l'unité défensive. On a également la foudre qui est dans la main de Wings. Il va très bien pouvoir utiliser la foudre pour aller sniper l'AMG. Le Golem qui va connecter sur la tour. La victoire est totale pour Wings. A cause de deux positionnements de Golem. Qui étaient douteux pour Frost. On arrive désormais dans le dernier invier entre les deux joueurs. Frost nous joue du Golem foudre. Contre le Géant Royal foudre de la part de Wings. Wings repose directement l'AMG. Et le B-Dragon sur la tête de l'AMG. C'est géré. Ok, le Barbar également qui va connecter. Cependant, il va faire des dégâts. S'il n'est pas défendu, on décide de ne pas le défendre. On décide de se prendre 318 dégâts. D'assumer les dégâts. C'est super risqué pour Wings. Est-ce que Wings... Non, Wings n'a même pas de quoi mettre une foudre. C'est vraiment mal joué pour Wings. Ici, il permet un contre-pêche potentiel monstrueux de la part de l'adversaire. La foudre qui est posée sur les unités. Cependant, du coup, il offre un Golem value à l'adversaire. Mais ça ne suffira pas. On a la foudre qui est posée. La foudre qui a bien été attendue de la part de Frost. La foudre qui fait mal. Le Golem qui va également aller connecter ses dégâts de base. 259 dégâts. Également les dégâts de mort du Golem. Et maintenant, on a une partée de foudre pour Frost. Et Frost qui va réussir à l'emporter ici. Wings qui a un peu overcommit. Le géant royal qui est réutilisé. Qui va aller tomber sous les coups du squelette et compagnie. On va essayer d'aller prendre la tour le plus rapidement possible. Mais Frost a récupéré la foudre. Il lève le point. Et la victoire est pour Frost. Et Dignitas l'emporte. Ce qui lui fait passer Dignitas au score de 2 à 4. Et Misfits au score de 1 à 4. Nous retrouvons désormais dans le dernier match. Qui oppose Team Kesso à SK Gaming. Pour rappel, Team Kesso, l'équipe d'Adilis est actuellement sur le score de 2 à 3. SK Gaming sur le score de 1 à 2. On se retrouve avec une version GR Barbare pour XOP Sam. Et Dark Angel joue la version Mortier Prince. Le dart qui permet de gérer l'AMG. Le dart qui va se faire gérer par la mousquetaire. On recycle un prince dans le fond de map de la part de Dark Angel. Le prince qui va évidemment aller chercher la mousquetaire. Et on envoie directement un mortier. Là, c'est vraiment un moment crucial. Il y a la fournaise qui a été utilisée de la part d'XOP Sam. On a un prince sur le terrain pour Dark Angel. Et on a le mortier qui est prêt à aller connecter sur la tour. XOP Sam se dit qu'il n'a pas envie que le mortier connecte sur la tour. Et il pose instantanément un GR. Cependant, cependant. 1. Le prince n'est pas à portée de tour. Le prince n'est pas à portée de tour. Le GR est utilisé alors qu'on n'a plus d'élixir à la part d'XOP Sam. On a la fournaise qui est un bâtiment qui fait de la valeur sur le temps. Mais qui n'apporte pas de value directement. Et là, Dark Angel le sait très bien. Il voit bien que le GR a été claqué et que nous sommes en x1. Que la fournaise a été utilisée. Il sait bien qu'XOP Sam vient de claquer 10 d'élixir. Ce qui était super risqué de sa part. Il envoie instantanément un mineur pour aller mettre de la pression. Son prince et ses bad vont complètement aller gérer le GR. Les... bah... Fute Barbar qui est utilisé défensivement. Mais... Fute Barbar ? Fute Barbar utilisé ? Dark Angel, il pose instantanément le Goblin Gang au niveau du pont. Il sait très bien que c'est son moment à lui. Le Fute Barbar étant utilisé, son Goblin Gang va connecter directement au niveau du pont. C'est extrêmement bien joué de la part de Dark Angel. Dark Angel qui va mettre la tour avec 344 HP. Et la victoire est totale pour Dark Angel. Nous retrouvons désormais sur le deuxième match qui oppose Dark Angel à Sergio Ramos. Sergio Ramos ici est parti sur une version Moloss. Dark Angel est parti sur une version P.K. La Volus qui va être instantanément gérée par les unités aériennes. On joue 3 unités aériennes. On joue machine volante, MG, BB Dragon. La MG qui va aller connecter. Non, qui est bien temporisé par le... Par le Megalite. Pardon. Le Dragon l'Enfer qui est... ...ment remis derrière. On va défendre ce Megalite avec les Barbares. On claque le Poison pour aller chercher la machine volante. Les Barbares qui vont faire une bonne value ici. La machine volante qui va mettre des bons dégâts également sur le Dragon l'Enfer. Les Barbares qui sont toujours présents. Les Barbares qui sont là. Le Poison qui n'a pas été tué la machine volante. Et du coup, les Barbares qui font une value monstrueuse. On a le Poison qui est réutilisé pour chercher les gargouilles. Le Mineur qui est toujours en vie. Et du coup, on a les dégâts du Poison. On a les dégâts des Mineurs. On a les dégâts de la machine volante. Énorme début de partie pour Sergio Ramos. Début de partie monstrueux. Pourtant, ce n'est pas un match-up qui est forcément évident. On a le Dragon de l'Enfer qui permet de gérer parfaitement les pêches de Sergio Ramos. On n'a rien pour réellement aller chercher les dragons de l'Enfer. On a le Megalite qui peut également faire très mal sur les Barbares. C'est vraiment un match-up qui n'est pas forcément évident. Dark Angel recycle la voleuse en fond de map. L'Electro Wizard qui est reposé également en fond de map. On a le Fute Barbare qui va permettre de bien temporiser. L'Electro qui va permettre également de gérer l'AMG sous la tour de la part de l'Archangel. D'Idexir des deux côtés. On prépare un push. On met la Battle Ram derrière pour l'Archangel. On met un stat élément, le Megalite O. Ce qui va appeler évidemment une réponse des Barbares. Les Barbares qui sont utilisés pour les défendre. Et on met absolument toutes nos troupes aériennes pour essayer de défendre un maximum le Bélier de combat. Qui va cependant aller connecter. On est défendu quand même avec un Bédoiré. Par contre, le Bédoiré qui fait assez mal. On gratte à droite au Mineur. On sait très bien qu'on n'a plus besoin de préparer des Pashmolos. Joue Molos mais pour autant, il ne prend pas la peine de poser le Molos. Il sait très bien que sa meilleure chance ici, c'est de ne pas poser le Molos. Et d'aller gratter au Mineur. De réussir à faire des bons push. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il n'a pas cherché à poser le Molos. Il a cherché à aller punir l'adversaire. Le Chute Barbare qui a permis de bien retemporiser le Megalite. Il utilise sa tour, sa machine volante et son Bédoiré pour faire des défenses parfaites. Le Megalite qui ne va pas pouvoir les connecter. Il ne reste plus que de 447 HP sur la tour de droite. Il sait très bien qu'il a juste besoin de regratter avec des Poisons et des Mineurs. L'AMG qui va évidemment permettre d'aller gérer les gargouilles chez lui. Machine volante qui va permettre également de gérer la Voleuse. La Voleuse qui ne connectera pas plus que ça. Le Mineur qui va les regratter. Un coup ici, deux coups de Mineur, trois coups de Mineur. Le Mineur qui met énormément de dégâts. On n'est plus qu'à des armées à portée de deux Poisons. Ou un Poison et un coup de Mineur. Le Megalite qui repose à droite. Mais on sait très bien qu'on a les Barbares pour Dark Angel. Les Barbares qui vont être utilisés défensivement. Ou alors on fait une défense full aérienne. Ce qui nous permet de bien temporiser les Barbares qui sont utilisés de l'autre côté. Le Megalite qui va les connecter sur la tour. Mais on sait très bien qu'on ne va pas prendre plus de risques que ça. On utilise un Mineur défensif. On défend également avec le full Barbares. On préfère les défendre et à gauche par contre il faut gérer les Barbares. On a 40 000 Barbares à gauche. Dark Angel qui est obligé de cliquer le Megalite. Il sait très bien que le Megalite est utilisé. Sergio Ramos qui va en profiter pour les connecter à droite. Avec le Dragon qui a mis un coup. Désormais on en a à portée de quatre tics de Poison. Le Poison qui va potentiellement être posé. Voilà le Poison qui est posé. 27, 27, 27, 27. La victoire de Sergio Ramos sur son Moloss. On se retrouve désormais sur Sergio Ramos contre Kuchikou. Pour rappel l'équipe d'Azilis, Team Kesso, a remporté le 2v2. Et ici il y a eu une victoire de la part de Team Kesso. Et une victoire de la part de Sergio Ramos. Sergio Ramos qui est parti contre Kuchikou. Qui est reparti sur sa version Moloss. L'AMG et la Machine Land qui vont permettre de tomber la Voleuse. Moloss qui est très peu joué. Et qui a très peu de winrate à l'heure actuelle dans le jeu. Donc c'est vraiment super intéressant de voir comment Sergio Ramos joue. Il va défendre le Electro Wizard. Et également le Béodragon. Ici le timing de Sergio Ramos est vraiment très bon. Il a encore ses options défensives. Il a ses barbares en main. Si la P.K. est posée en face. Donc Kuchikou ne peut pas aller le punir directement avec une P.K. au niveau du pont. Et également son Moloss permet de faire de la bonne value. Il permet de défendre l'Electro Wizard. Et le Béodragon sous la tour. Du coup le Moloss qui est utilisé en x1. Mais a un bon timing. Il n'est pas utilisé à n'importe quel moment. Nous retrouvons avec cette délixir pour Sergio Ramos. La P.K. qui a été mise en fond de main pour ses Kuchikou. Comme je vous l'ai dit. Sinon il aurait été défendu par les barbares. Il n'aurait rien pu faire de plus. Le Moloss qui va bien aller gratter la tour. La Moloss ici qui va mettre 45 dégâts. 45 dégâts. C'est pas énorme. Mais mine de rien ça gratte quand même toujours la tour. On va se préparer pour défendre principalement la P.K. On préfère ne pas mettre énormément de dégâts. Là juste mettre un mineur offensif sur la Moloss. Voilà il ajoute 8 barbares mineurs. Et derrière il va aller se défendre avec les barbares. Les barbares qui vont permettre de bien défendre. La Ram Raider qui va juste pouvoir connecter un coup ici. Dans tous les cas on a la BMG. On a le Béodragon. On a les barbares pour les défendre. La Vouleuse qui va être parfaitement gérée par la machine volante. Qui n'ira pas connectée sur la tour. On a mis la tour à 1031 de la part de Sergio Ramos. Ce qui est vraiment très bien joué. Le Béodragon qui gratte à droite. Par contre il faut gérer ce contre-push. C'est vraiment pas facile de gérer le Béodragon. Parce que justement on a envie de défendre avec les barbares. Mais il faut attendre que le Béodragon soit focus sur autre chose. Voilà on peut enfin se permettre de mettre les barbares. Les barbares qui vont permettre de défendre. Mais par contre ici la Ram Raider qui fait des larmes dégâts. Du coup on remet un mineur défensif. On n'a pas envie de prendre plus de dégâts que ça. Le mineur qui n'a pas envie de bien bloquer également la Vouleuse. Il n'hésite pas à utiliser des mineurs défensifs pour gérer les Vouleuses. Ici Sergio Ramos. Le Béodragon qui est réutilisé. On renvoie directement une PK avec un Béodragon. C'est très bien joué la part de Kuchiku. Du coup il sait très bien que ce Béodragon ça empêche les barbares. Voilà on est obligé d'attendre que ce Béodragon focus sur autre chose. Pour poser nos barbares. La foudre qui va faire mal. Mais c'est moins qu'il ne va pas permettre non plus à la PK d'aller connecter. Mais par contre qui permet au Béodragon de connecter. 133 dégâts deux fois ça fait très mal. Par contre le timing de Molos qui est encore une fois parfait pour Sergio Ramos. Ça va être très embêtant de gérer cette Molos. La Molos qui va faire très mal. On utilise une Ram Raider défensivement. Mais là on sait très bien on met tout. On a la machine volante, on a le Béodragon. La Vouleuse à droite qui connecte. Mais on la laisse complètement connecter. On va laisser également connecter potentiellement la Ram Raider. Mais non ça ne connectera pas. On a toutes nos idées voulantes. Sergio Ramos qui encore une fois fait une prestation parfaite. Excellente partie pour Sergio Ramos. Nous nous retrouvons désormais sur Sergio Ramos qui est au froté à la Benidjou. Si Sergio Ramos l'emporte ici il peut faire passer son équipe dans le 1v1 final. Il est opposé à la version Mortar Prince de la part de Benidjou. Et lui il joue la version Spam Bridge. Une version qui est vraiment compliquée. Parce qu'en fait il y a plein de petites réponses. On a les Gobelins à lance, on a les Gobelins. On a la Horde qui nous force une boule de feu. Et du coup c'est vraiment super compliqué de réussir à passer ici. Le billet de combat qui est réutilisé. Qui va permettre de connecter un peu sur le Mortar avec la Vouleuse également. Mais voilà on se refait défendre par le Prince qui va permettre d'aller contre-attaquer. Le Prince qui est réutilisé défensivement pour Sergio Ramos. Par contre du coup il est obligé de défendre avec le Glam de Glace devant. Le Prince qui va permettre d'aller défendre le Prince également. La défense qui va passer pour Sergio Ramos. Cependant il faut réussir à passer. On a 10 d'élixirs de la part de Bénijoux. Il peut très bien les temporiser. La Battle Ram avec une boule de neige. Les Gobelins, la Horde qui est remise. Et qui va faire encore une fois très mal le Prince qui ne pourra pas les connecter. Puisqu'on a le gang de Gobelins. C'est vraiment super compliqué ce match-up pour Sergio Ramos. Le Mineur qui va les regratter encore une fois. Quelques dégâts sur la tour. Non qui est parfaitement bloqué par la Vouleuse de Sergio Ramos. Par contre les Gargouillens qui vont les connecter un petit peu. Les Gobelins à lance également. Et encore une fois les decks mortiers. C'est vraiment du grattage. Et à chaque fois les petits coups de Gobelins à lance. Et compagnie que vous allez réussir à mettre sur l'adversaire. La Vouleuse qui est parfaitement gérée par les Gobelins à lance. On a les Bat également qui sont reposées instantanément sur la Mousquetaire. La Mousquetaire qui ne pourra pas mettre plus de dégâts que ça. On a le Prince qui est réutilisé défensivement. On va reposer instantanément le gang. La Battle Ram n'arrivera pas à connecter ici. On a la Horde qui est remise. C'est pendant la boule de feu qui ne va permettre de prendre que 4 Gargouilles. Du coup c'est une boule de feu qui est un petit peu ratée pour la Miss Sergio Ramos. Mais évidemment c'est pas facile à prendre comme timing. Qui va réussir à connecter cette fois-ci sur la tour. Qui va réussir à mettre 2 dégâts. Qui va réussir en plus à laisser le Gobelins à lance à connecter. Et encore une fois c'est 300 dégâts qui sont repris. En cas d'égalité c'est la tour la plus basse. Donc dans tous les cas Benijou se met très bien. S'il arrive à défendre en permanence les pâches en face. Vous avez vu il pose très peu de mortier. Là il en pose un parce qu'il a son Prince. Mais dans l'absolu il pose vraiment très peu de mortier. Il préfère défendre avec la boule de neige, les Gobelins etc. La Battle Ram qui est transformée instantanément par le Prince. Le mortier qui va évidemment aller tomber. Donc on va partir plutôt sur de la défense. Les Gobelins à lance qui sont remis défensivement. On remet le gang de Gobelins. Et il ne reste plus que 50 secondes à réussir à tenir pour Benijou. Les Gobelins qui ont permis de bien aller gratter la Voleuse. La Voleuse qui va prendre quelques dégâts. On a également le Prince qui est reposé défensivement. Qui va se faire dash par la Voleuse. Mais qui va ensuite défendre sous tour. Donc il est relativement bien. 38 secondes à tenir. Il faut quand même faire gaffe en préparation de groupe H en face. Le billet de combat qui est remis. Mais là on a de nouveau la boule de neige en main. On a les 40 millions de Gobelins. Voilà les Gobelins qui sont repositionnés. On ne prend pas trop de risques. On repose le Prince. On repose 40 000 Gobelins. Les Bats qui sont remises directement sur la tête de la Mousquetaire. La Mousquetaire qui ne fera pas plus de dégâts que ça. On repose directement Minera à droite pour mettre de la pression avec les Bats. On va aller se défendre ici avec le Prince avec le gang de Gobelins. Le gang de Gobelins qui défend parfaitement. Et encore une fois 300-400 dégâts qui sont repris ici. Plus le coup de Prince. Le coup de Prince qui fait tellement mal. Il n'arrivera pas à aller finir la tour. Mais dans tous les cas vu que c'est les dégâts d'une tour. Il est très bien. La victoire qui est totale de la part de Benidjou. Qui avait un très bon matchup ici. Nous sommes désormais sur la dernière rencontre du King of the East. Qui oppose Morten à Benidjou. Benidjou est parti sur une version Mortar. Quant à Morten il est parti sur la version Bridge Pave avec le Prince Télébreu. Et le P.K. Les Bats qui sont réutilisés directement. Les Bats qui vont tomber directement sous la tour. Évidemment qui ne mettront pas plus de dégâts. Nous arrivons bientôt dans le x2. Il reste 30 secondes avant. Tant qu'on n'est pas encore vraiment dans le x2. Évidemment il ne va pas forcément se passer énormément de choses. Pour l'instant Benidjou a réussi à gratter un petit peu grâce à son mineur. Le zélectro sorcier qui va tomber. On utilise un mortier défensif pour permettre de tourner la baie du trombe. On va sûrement poser un prince également devant. Non ok. On préfère temporiser tranquillement. Ne rien faire de plus. Utiliser une autre tour et des petits gobelins lance. Très bien. Ce qui permet de ne pas avoir le prince qui va s'écraser contre la P.K. En face. Ce qui est également un très bon choix de la part de Benidjou. Le prince qui est reposé. Qui va cette fois-ci s'écraser réellement sur la P.K. On a la Rorde également qui est posée. La boule de neige qui va. Ouh là là. Par contre. Zap plus électro-wizard. Ça fait évidemment très mal. Le gang de Oblinc qui a permis de temporiser un petit peu. Par contre ici on a un énorme bus en face. C'est le moment qui est assez stressant. Quand t'as absolument touché les unités qui arrivent chez toi. La voleuse qui est connectée sur la tour. La voleuse qui est en train de faire réellement mal. Le prince ténébreux également. La voleuse. La voleuse qui fait tellement mal ici. C'est très compliqué à gérer. Pour Benidjou évidemment. Ce choix d'envoyer le prince et la Rorde collée au pont. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. Ça a permis de faire un magnifique électro-wizard. Le prince qui est regéré. Et on repart directement sur la contre-attaque pour Morten. Le poison qui est pre-shot. Parfait. Ça c'est également la marque des grands joueurs. Le pre-shot. On va savoir exactement quand l'adversaire va devoir défendre. Et avec quelle carte. Et du coup il profite pour coller une voleuse au corps à corps. Sur le bâtiment. Également le barbare. Et il met des larmes dégâts à la voleuse également. Avec le zap. Et ça c'est très bien joué. Mais Morten qui s'est montré un cran au-dessus que Benidjou dans cette partie. C'était exceptionnellement bien joué. Ce qui nous a fait Morten. Morten. Un grand joueur. SK Gaming qui remporte le King of the Heal. Et nous arrivons dans le 1v1 final. Le 1v1 qui va décider de la victoire entre Team Kesso et SK. Se joue maintenant. Donc Kuchiku est parti sur une version. Cimetière. Quant à. Quant à Morten. Il est parti sur la version Bridgepan. Avec le Prince. Une version que vous voyez depuis un bon moment sur le jeu. Les gargouilles sont repositionnées. Directement. On permet de gérer le Prince Télébreux. La billet de combat qui est renvoyée. On a également les gargouilles. La voleuse. Elle en met une bonne pression. On a directement la voleuse. Le billet de combat. La mousquetaire également. Le Bridgepan de Morten. Qui fait très mal. Mais qui est quand même bien défendu par le Prince Télébreux. Qui permet de manchater tout le monde. Par contre ici. On arrive quand même à coller des dégâts. La voleuse qui reconnecte de nouveau sur le bâtiment. Des énormes dégâts qui ont été mis pour Morten. Il va pouvoir se redéfendre tranquillement à gauche. Par contre il faut faire gaffe. Le premier cimetière qui est envoyé. On utilise directement les gargouilles. Par contre ça va forcer un poison en face. Le poison qui va faire très mal ici. Du coup on va reforcer potentiellement une autre défense. Non c'est bien. Morten il ne défend pas plus que ça. Il a raison. Il met juste une boule de neige. Il va chercher la pierre tombale avec la. Wouh. Avec la voleuse. Mais il aurait très bien pu. A limite connecter avec la mousquetaire sur la tour. L'AMG qui a été utilisé in extremis. Pour permettre de ne pas prendre plus de dégâts que ça. Par contre il sait qu'il a pillé la pierre tombale. En rotation à tout moment. Il peut décider de repartir au golem de glace. Bélier de combat. Ou faire ce genre de push. Qui peuvent être très compliqués à défendre pour l'adversaire. On envoie le golem de glace devant la mousquetaire. Ah non pas douté. On va sûrement mettre un push sur les double line. Le prince qui est remis en fond de map. D'un côté. De l'autre côté. On a la mousquetaire avec le golem de glace. Qui vont permettre quand même d'aller tomber. Le prince ténébreux ici potentiellement. Le prince ténébreux qui aura plus beaucoup de points de vie. On renvoie directement les gargouilles. Et le biais de combat. Ici on a quand même pu recycler. De nouveau la pierre tombale. La pierre tombale qui va être utilisée. On tente un pre-shot. Non ok on va chercher la gargouille avec la boule de feu. Et ici on rajoute des bons dégâts. Le prince également qui est connecté à gauche. Pour 650 dégâts. Les pages de Morten qui sont vraiment très fort. A chaque fois comme vous pouvez le voir. Morten appuie vraiment sur le côté. Bridgepan. Double line pressure de son deck. Donc à chaque fois il va mettre un prince fond de map. Mousquetaire etc. Et il va essayer de mettre une pression double en même temps. Donc il va renvoyer un biais de combat. Des gargouilles d'un côté. Et le prince de l'autre pour essayer de forcer l'adversaire. Dans ses derniers retranchements. La voleuse qui va déracher sur le golem de glace. Mais cette fois-ci on a une grosse défense. On a la méga gargouille. On a le prince ténébreux. On a absolument tout. La mousquetaire qui a permis de défendre. On est obligé de remettre un golem de glace devant. Le prince qui a tombé la pierre tombale. Donc à tout moment on peut renvoyer un bélier. Qui ne pourra pas être détourné sur la pierre tombale. La mousquetaire qui va chercher l'autre mousquetaire. On est sur un match extrêmement serré entre les deux joueurs. On renvoie un premier cimetière à gauche. Et encore une fois. Du coup si on utilise un poison on peut faire très mal à la voleuse et aux gargouilles. Du coup le cimetière qui peut faire également mal si on arrive à mettre un cimetière poison. Cette fois si on ne le fera pas. Le cimetière qui fera pas tellement de dégâts que ça. La pierre tombale qui va tomber. Et du coup le billet de combat qui est allé tout droit. Le billet de combat qui a réussi à connecter sur la tour. Le prince ténébreux qui permet quand même de bien défendre. Par contre on a une belle boule de feu value. On a quand même mis des bons dégâts sur deux tours pour Morten. En cas d'égalité évidemment c'est la tour la plus basse qui est prise. Par contre il va falloir réussir à défendre ce cimetière. Ce cimetière qui peut faire très mal. On met les gargouilles. Potentiellement on va mettre un poison instantané. Qui va faire mal à la voleuse qui va faire mal aux gargouilles. Et ici on peut mettre des bons dégâts. Pour faire gaffe un Kouchikou qui peut largement augmenter sur un seul cimetière. Le cimetière qui va quand même être pas trop mal défendu. Au final on va rester sur un avantage pour Morten. Il ne reste plus que 50 secondes. La bûche qui va regretter 84 dégâts sur cette tour. La mousquetaire qui est au mise fond de map pour Morten. Morten qui va essayer de mettre un dernier double lane pressure. Donc là il attend de voir un petit peu ce qu'il a d'ailleurs surfé également. Avant de savoir où partir. Golem de glace qui est positionné devant la mousquetaire. On envoie le bélier là-bas. On va envoie également la voleuse à portée de golem de glace. Comme tout à l'heure. On essaie d'avoir la voleuse la plus rapide possible qui est positionnée en dernier. La mousquetaire qui va permettre d'aller chercher la mousquetaire en face. Pendant qu'on défend la MG. J'ai par contre le prince qui va devoir reforcer de nouveau un golem de glace défensif. Qui va empêcher au poison un poison de la part de Kuchiku. Il ne reste plus que 30 secondes. Du coup il ne pourra pas envoyer un golem de glace à un cimetière. Morten va sûrement essayer de remettre une pression. Donc il remet le prince en fond de map. Il va sûrement remettre un golem de glace devant la mousquetaire. Reposer un bélier devant le prince. Et envoyer une voleuse derrière. Non ok le bélier qui est posé à droite. La voleuse qui est derrière le prince. Et ici il va essayer de mettre un maximum de pression. La bouillonnage qui est utilisée pour gérer les squelettes. Le prince qui va faire très mal au prince ténébreux. La mousquetaire qui va chercher l'autre mousquetaire également. On est sur du full défense de la part de Kuchiku. On n'essaie de pas prendre de dégâts par contre ici. Morten qui va remettre la boule de feu. Et Morten qui va l'emporter grâce à ce dégâts supplémentaires pris par la boule de feu. Excellente prestation de Morten. Autant pour moi les dégâts de la tour la plus basse ne sont pas pris dans le 1-20. Mais sont pris dans le kick of the wheel apparemment. Du coup le 1-1-1 c'est au moins soldé sur inégalité. Donc nous retournons sur Morten contre Kuchiku. Kuchiku est parti sur une version géant double prince. Quant à Morten il est parti sur la version T2 mineur. Le électro sorcier qui va aller gratter un petit peu la mousquetaire. L'électro sorcier qui va faire très mal à la mousquetaire. Mais qui va tomber également sous les coups de la tour. Prince qui va permettre évidemment de défendre le prince ténébreux. Les petits gobelins lance qui permettent également de faire une bonne défense. La tour de l'enfer qui est remise défensivement. Le prince qui va tomber sous les coups de la tour. Également sous les coups du gobelin. On a le push avec le prince. On envoie un mineur pour aller gratter. Parce qu'on sait très bien que la Dersin ne pourra pas vraiment défendre dessus. Les bats qui permettent de défendre le mineur en face. Le géant qui va tomber sous les coups de la tour de l'enfer. Et même si on met un zap ici ça ne changera pas grand chose. Les gobelins qui permettent également de défendre. La mousquetaire qui va tomber. Et là la tour de l'enfer qui fait une vaillou monstrueuse. Qui permet de tomber le géant. La mousquetaire. L'AMG. Enfin qui tombe absolument toute la planète. Et potentiellement Morten va décider de remettre une tour de l'enfer. Et de repartir gratter un petit peu avec son mineur. Voilà c'est ce qu'il décide de faire. Le mineur qui est envoyé. Il attendait que le prince soit passé. Le mineur qui gratte un petit peu. Pendant que le mineur en face est intercepté par son propre prince. Le prince et la tour de l'enfer. Voilà la tour de l'enfer qui défend parfaitement. On envoie un poison qui va faire une bonne value ici sur la mousquetaire. Également sur le prince ténébreux. Le prince ténébreux qui va prendre quelques dégâts. Et surtout on va gratter un petit peu la tour. La tour de l'enfer qui va encore une fois faire son travail de fin de vie. On a le chute barbare qui permet de bien bloquer le prince ténébreux à portée. Pourtant si on va défendre avec le prince. Non on le fait pas. On laisse le mineur complètement gratter. Le mineur qui met 3 coups. Qui met 4 coups. Le mineur qui met 5 coups. Morten qui est encore une fois en train de faire une grosse performance. Par contre il reste plus qu'une minute 45. A voir si Morten arrive à aller assez vite. On a par certainement les bats. On a le poison qui est reposé pour aller gratter la mousquetaire. Le prince etc. Un très beau poison défensif pour Morten. Le chute barbare qui permet de bien temporiser. Par contre ici la TDE qui peut prendre un tarif. Qui va essayer de tomber le prince. Mais non qu'il ne tombera pas. Les doubles princes qui arrivent au taquet sur la tour. Et là Morten il s'est fait un petit peu dépasser. Le prince ténébreux qui est connecté sur la tour. Écoute Shiku il est en train de faire une énorme préforment. Là où M.C. qui est connecté sur la tour. Il ne reste plus qu'une boule de feu. Et deux zaps. Pour permettre de finir. Ici c'est très compliqué pour Morten. Morten va gratter un petit peu au mineur. Mais il s'est fait dépasser sur ce double punch prince. Il a pris trop de retard. Le prince qui est remis en fond de map. Il ne reste plus qu'une minute 3. Dans tous les cas on pourra largement recycler des zaps sur la tour. Et réussir à l'emporter. En plus grâce au mineur. Le mineur qui est positionné. Le mineur qui a réussi à connecter. Il ne reste plus qu'à mettre un zap. Et la victoire de Kuchiku. Qui cette fois-ci est totale. Nous sommes désormais sur le deuxième 1v1. Qui oppose Kuchiku à Morten. Kuchiku est sur une version mortare. Quant à Morten il est parti sur. Elle fameuse aux zappies foudre. Il prépare un gros push. Un push monstru en fond de map ici. Avec le zappier qui est repositionné en fond de map. On va laisser complètement du coup le prince ténébreux tomber. La horde qui est repositionné pour Kuchiku. Qui va être défendu grâce au chasseur. Chasseur évidemment qui va permettre de faire un gros travail défensif. On essaie de gratter à droite. Avec le mineur avec le gang de gobelins. Pendant que le chasseur va complètement découper toute la horde. Le zappier également qui met une bonne pression. On va laisser le mortier connecté. Et on va essayer de faire le plus gros push possible à gauche. Et ici il a raison Morten. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous voyez. Il a laissé le mineur connecté en face. Il a décidé d'utiliser l'électeur que l'adversaire lui a donné. Pour faire un plus gros push possible. Il a mis sa zappier en fond de map tout à l'heure. Là il pose un géant gobelin devant. Un prince ténébreux également collé. Et là Morten il se retrouve avec un push. Avec 12, 16 délexirs. Qui est uniquement défendu par 5 par les fripants. Comment peut-il défendre ça ? Alors que c'est zappier en face. Il se fait instant one shot ses gobelins par la zappier. La zappier qui va désormais aller connecter un coup sur la tour. La zappier qui connecte la tour. 1100 dégâts qui sont passés. Et désormais on a encore beaucoup d'électeurs. On a encore la zappier. Il a zappier qui va pas de finir la partie. Morten qui l'emporte. Qui écrase la partie. Nous arrivons désormais dans le dernier 1v1. Le dernier 1v1 oppose Morten à coup de chikou. En cas d'égalité. C'est la tour la plus basse qui est prise cette fois-ci. Morten joue une version P.K. Bridge Pam. Contre la version Prince Beers Pam. Il va défendre la belle idée de combat avec sa P.K. Ce qui est parfaitement exécutée. La belle idée de combat qui ne connectera pas sur la tour. Il a réussi à mettre la tour à 1278 HP. Il ne reste plus que 37 secondes à ce moment de jeu. La P.K. qui va permettre de défendre parfaitement le prince. Avec également les gargouilles. La voleuse qui est remise à portée de dash sur la mouscotaire. On met instantanément également l'électro à portée. On ne laisse aucune erreur passer. La mouscotaire, la voleuse en face qui n'ira pas dashée sur l'électro. L'électro qui va lui dire non. A droite on a mis également d'énormes dégâts. La P.K. également qui va gratter le goût de glace. Par contre le bélier. Oh le bélier qui a encore une fois connecté 440 dégâts ici. On a mis la boule de feu juste à temps. Cependant on est très très loin. Koutikou le sait. Il n'arrivera pas à remonter la partie. La victoire revient à Morten et à SK Gaming. SK Gaming qui passe du coup sur le score de 2 à 2. Alors que Team Kesso s'enfonce vers le score de 2 à 4. Grosse performance pour SK Gaming. J'espère que vous avez apprécié ce récap. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Évidemment vos avis sont précieux. Je vous souhaite une excellente journée.